Au travail, il y avait un groupe de personnes qui discutaient, qui parlaient sur ce qu'ils voulaient que les gens disent d'eux lorsqu'ils seront couchés dans leur cercueil. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu aimerais que les gens disent à ton sujet? Quel sujet de discussion? Mais ils étaient en train d'avoir cette discussion. Lorsque le temps de visitation va arriver, et que les gens marrent ce qu'ils te regardent allongé là-dedans, qu'est-ce que tu veux que tu dises à propos de toi? Et voici certaines des choses qui ont été mentionnées. Lui ou elle était une personne très gentille et très aimable. Lui ou elle était une personne très généreuse avec un grand cœur. Ils sont des bonnes choses. Vous savez, dans les funérailles, la plupart des gens disent des bonnes choses sur les personnes. Lui ou elle était un grand encouragement et une aide pour moi. Et ainsi de suite, ça continuait, ils continuaient à dire des choses. Jusqu'à ce qu'un homme a été parlé et ait dit ceci. Je sais ce que j'aimerais que les gens disent à mon sujet lorsqu'ils me regardent dans ce cercueil. Oh, regarde, il bouge! Ça signifie qu'il n'est pas mort. Lorsque tu regardes la parole de Dieu et que tu étudies l'Esprit de Dieu, il y a une chose qui est évidente. L'Esprit de Dieu est quelque chose de vivant et ça bouge. Au commencement même, lors de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je crois cela avec tout mon cœur. La terre n'était pas un accident. La terre n'était pas produite à cause d'une grande explosion cataclysmique dans l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque tu arrives au verset 2, quelque chose est arrivé entre le verset 1 et le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. L'Esprit de Dieu se mourait au-dessus des autres. Le chaos évident qu'on voit dans Genèse 1, verset 2. Que le monde créé en Genèse 1 a été détruit par quelque chose. Et lorsque tu vois les prophètes Ézéchiel ou les aïeux, on comprend que cette chose qui est arrivée, c'est arrivé lors de la suite de Satan. Parce qu'ici au verset 2, Parce qu'ici la terre est informe. C'est une terre cachée. Elle est vide. Ça c'est une ruine qui ne peut être disparu. Ce sont les mots hébreux. Il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres complets. Il n'y a aucune source de lumière. Et puis après, il y a l'abîme. Tout est sous l'eau. En fait, l'hébreu dit que c'est un abysse d'eau. Ça c'est la condition de la terre. Comment est-ce qu'on peut arranger ça? L'Écriture nous dit L'Esprit de Dieu se mouvait.